bonjour bienvenue pour tout le monde aujourd'hui on va voir un nouveau chapitre rotation on va parler de la définition quelques propriétés et applications partons par la définition d'une rotation d'une manière générale est une application du plan dans lui même f est une application de p dans p qui fixe un point unique on va l'appeler prochainement le centre de cette rotation et pour tout point m du plan bien évidemment différent du i le centre de notre rotation on fait correspondre m prime comme image de ce point m c'est à dire l'image du point m est égal à un prix par cette application qui est défini par la distance i m prime est égal à la distance et m et l'angle orienté formé du deux vecteurs i m i m prime est égal à 1 alpha plus de capi cette application est appelée rotation de centre i et d'angle alpha donc pour le moment on a deux éléments caractéristiques de notre application f qui est appelé rotation ces deux éléments sont le centre et l'angle qu'on note r i alpha la rotation de centre i et d'angle alpha comme ça ici le centre de notre rotation l'image du point m est égal à un prix ok cet angle à pour mesure alpha plus de capi l'angle orienté formé du deux vecteurs i m i m prime et ça c'est notre sens direct ok de plus on va maintenant parler de quelques propriétés de la rotation propriétés p1 la réciproque d'une rotation c'est bien évidemment une rotation sauf que l'angle n'est plus alpha donc on parle de l'opposé de alpha c'est à dire moins alpha donc soit la rotation r de centre i d'angle alpha ça réciproque et la rotation r de centre i et d'angle moins alpha ok l'image du point m par la rotation de centre i d'angle alpha est égal à un prime la réciproque de notre rotation de centre i et d'angle moins alpha est appelé la réciproque de notre rotation de centre i et d'angle alpha ok propriétés p2 pour tout point m pardon pour tout point a b c d d'image respective a prime b prime c prime d prime par une rotation on a l'égalité la Deutsch Cette construction dilue le Amazon de la réciproque de remett chair d'avec comme cela indique cetteuggie de LAU ci d'ню toute vol… il est dans le nicely l'odge de nombre de régime deices de fetches ik d'angle am Warrior c'est появiment que cette a donc l'à l'image du point A est égal à la réciproque d'ativos à en tant que du point C est égale à C' et l'image du point D est égale à D'. Concernant la relation vectorielle, on a le vecteur AB est égal à le vecteur CD, vu que ce quadrilatère est bien, il s'agit bien d'un parallélogramme, AB est égal à CD et qui voient dire que le vecteur A'B' est égal à C' D'. Revenons à notre cours, l'autre propriété P3, conservation des distances et des barricentres. Parler de la conservation des barricentres, y compris la conservation des milieux. Comme étant l'isobaricentre, le milieu n'est que l'isobaricentre, ok? Et concernant la conservation des distances, la rotation est bien une isométrie, c'est-à-dire l'image d'un segment est un segment qui lui est isométrique, c'est-à-dire de même distance. Il nous reste maintenant à voir uniquement la conservation du barricentres. La conservation du barricentres est basée sur notre propriété P2, ici. soit maintenant trois points A, B et G d'image respectivement par la rotation de centre I et d'angle alpha. R de A est égal à A', R de B est égal à B', R de G est égal à G'. Soit maintenant alpha et beta de nombre réel tels que leur somme différent de zéro. On va parler de la relation fondamentale du barricentres. Dire que le point G est le barricentres de cette famille de points pondérés A, alpha, B, bêta, et qui veut dire qu'alpha, G, A, plus bêta, G, B est égal à un vecteur nul. Ça, c'est la relation fondamentale qui dit que le point G est le barricentres du point pondéré A affecté du coefficient alpha et B affecté de bêta. D'après la propriété P2, à partir de cette relation vectorielle, alpha, G, A, plus bêta, G, B est égal à un vecteur nul, on aura la même chose pour la famille image, A', B' et G'. La propriété P2 donne automatiquement alpha, G', A, plus bêta, G', B est égal à un vecteur nul. Et cette relation n'est autre que le point G' est aussi barricentres de cette famille de points alpha, A', alpha et B' bêta. Donc, G' est le barricentres du point pondéré A' alpha, B' bêta. Donc, par suite, on a la conservation des barricentres d'une manière générale. Concernant le milieu, le milieu est garanti, vu que le milieu n'est autre que les eaux barricentres. L'autre propriété P4, on a la conservation des mesures d'angle. On va le voir uniquement avec cette figure. Notre rotation est de centre I et d'angle alpha. L'image du point O est O'. L'image du point A n'est autre que A'. L'image du point B est B'. On constate que l'angle ici, orienté, formé de deux vecteurs O, B, O, A, orienté dans le sens direct ici, ayant comme image l'angle orienté, formé dans le sens direct, O'B' et A', cet angle. OK? Ces deux angles sont de même, ont la même mesure, pardon. Et par suite, la rotation conserve la mesure des angles. Comme quatrième propriété, P4. Voyons ce théorème. Soit alpha différent de deux Kpi. K appartient à Z et F une application de P dans P. F est-il une rotation d'angle alpha ? Si seulement si, pour tout point M et N d'image respective, M' et N', par F, on a MN est égal à M' N', et la mesure de l'angle orienté formé de deux vecteurs M, N, M', N', est égal à alpha plus 2 Kpi. Si on a tout ça, ça y trouve à dire que cette application F de P dans P est bien une rotation. OK? On va voir maintenant composée de deux rotations de même centre. C'est fondamental, de rotation de même centre. On a la rotation de centre I et d'angle alpha et la rotation ici de centre I et d'angle alpha prime. Donc, même centre et deux angles différents. Notre composé ici de ces deux rotations n'est autre que la rotation R de centre I, même centre, mais d'angle alpha plus alpha prime. Somme des deux angles, alpha plus alpha prime. Graphiquement, on peut voir les choses comme ça. Là, ça c'est le centre de notre rotation. On va voir l'image du point A par la rotation de centre I et d'angle alpha prime. Donc, l'image du point A par R I alpha n'est autre que A prime. Et l'image du point A prime par R I alpha prime n'est autre que A seconde. Donc, vers la fin, R I alpha rend R I, pardon, R I alpha prime rend R I alpha du point A est égal à A seconde. On peut le voir aussi de cette manière. R I alpha prime rend R I alpha du point A. R I alpha du point A, cette quantité n'est autre que A prime. Et le reste R I alpha prime du point A prime est égal à A seconde. Donc, vers la fin, R de centre I, donc l'alpha plus alpha seconde, n'est autre que, ici, la composée de ces deux rotations. OK ? Ça, c'est l'angle alpha alpha prime. C'est la mesure de l'angle orienté I A I à seconde, comme mesure, comme somme de ces deux angles, alpha plus alpha prime. Ça, c'est la composée de deux rotations du même centre. On va voir maintenant, composée de deux symétries axiales d'axe séquent. On va placer ces deux droits, delta et delta prime, séquent en I. I est égal à delta inter delta prime. La mesure de l'angle orienté formé du vecteur U V, ici, ça, c'est notre sens direct, est égale à A alpha. L'image du point A par la symétrie centrale, pardon, la symétrie axiale d'axe delta, est égale à A prime. Et l'image du point A prime par la symétrie axiale d'axe delta prime est égale à A seconde. Donc, A seconde n'est autre que S delta rond S delta prime. Pardon, S delta prime rond S delta, pardon. OK ? Donc, S delta prime rond S delta du point A est égale à A seconde, vu que S delta de A est égale à A prime. OK ? S delta de A prime est égale à A seconde. Ici, S delta prime de A prime est égale à A seconde. Donc, S delta du point A est égale à A prime. S delta du point A prime, pardon, S delta prime du point A prime est égale à A seconde. Donc, vers la fin, qu'est-ce qu'on a ? S delta prime rond S delta du point A est égale à A seconde. Et la mesure de cet angle n'est autre que le 2 fois alpha. OK ? Donc, la composée de deux symétries axiales d'axe séquent en I est bien une rotation de centre I et d'angle le double de l'angle orienté formé par les deux vecteurs U, V U, vecteur directeur du point de la droite delta et V, vecteur directeur de la droite delta prime. OK ? Donc, vers la fin et pour terminer, R, I, deux alpha n'est autre que S delta prime rond S delta. OK ? Donc, la composée de deux symétries axiales d'axe séquent est une rotation de centre I, point d'intersection du sur deux axes, et d'angle le double de l'angle formé par les deux vecteurs directeurs de ces deux droits, l'angle formé, l'angle orienté formé de ces deux vecteurs U et V. On va voir maintenant cette application. On va lire ensemble l'application. Dans le plan orienté, on considère un triangle A, B, C, non isocèle. Ça, c'est fondamental ici. Tel que la mesure de l'angle orienté A, B, A, C est égale à pi sur 3 plus 2 kpi. OK ? Soit la droite D1, pardon, soit D1, la demi-droite d'origine B contenant A et du 2, la demi-droite d'origine C contenant A. on place sur D1 un point P différent de B et sur D2 un point Q différent de C. Tel que la distance BP est égale à CQ. OK ? On va voir la figure pour mieux comprendre les choses. Dès le début, on a le triangle A, B, C. Ce triangle est un triangle non-isocèle. OK ? Tel que la mesure de cet angle A, B, C est égale à A pi sur 3 plus 2 kpi. OK ? Ça, c'est le début de l'énoncé. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a dit ? Soit D1, la demi-droite d'origine B contenant A et du 2, la demi-droite d'origine C contenant A. Donc, D1 interdite 2 est égale à le point A. OK ? Par la suite, qu'est-ce qu'elle a dit ? Soit le point Q dans la demi-droite D2 tel que QC, cette distance, est égale à PQ avec P et situé sur la demi-droite D1 tel que PB est égale à AQC. Bien évidemment, le Q ici, comme il est indiqué, et le P aussi, sans Q distingue de C et P distingue de B. Q différent de C et P différent de B. OK ? Q différent de C et P différent de B. OK ? Ça, c'est notre graphique d'une manière générale. On va voir la première question, construire le centre O de la rotation R d'angle pi sur 3 qui transforme B en C, c'est-à-dire l'image du point B par cette rotation de centre O et d'angle pi sur 3 est égale à C. on va construire le centre maintenant. Dès maintenant qu'est-ce qu'on a ? R de centre O et d'angle pi sur 3 et on va construire le point O, centre de cette rotation. Il y a une indication ici, cette rotation transforme le point B en C, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire le point O est défini par quoi ? La distance O, B est égale à O, C, ça, c'est par définition et aussi l'angle orienté formé de deux vecteurs O, B, O, C est congruent à pi sur 3 modulo de pi, c'est-à-dire égal à pi sur 3 plus 2 kpi. Donc, d'après ça, qu'est-ce qu'on peut dire ? Que le point O n'est autre que le troisième sommet du triangle équilatéral direct O, B, C. Donc, le point O n'est autre que notre troisième sommet du triangle O, B, C, qui est équilatéral. maintenant. Donc, maintenant, le triangle O, B, C est un triangle équilatéral. La mesure de cet angle est égal à pi sur 3 et l'angle orienté formé de deux vecteurs O, B, C est égal à A plus pi sur 3. OK ? Orienté dans le sens direct. Donc, notre triangle ici, O, B, C, est un triangle équilatéral direct. Et comme ça, on a pu maintenant obtenir ou construire le point O centre de cette rotation. Donc, on a maintenant, on a défini une rotation de centre O et d'angle pi sur 3. OK ? Ça, c'est la première question. Maintenant, revenons aux deux points P et Q déjà construits. Ils nous demandent de prouver ou montrer que R, P est égal à A, Q. L'image du point P par cette rotation est égale à A, Q. L'image du point P est égale à A, Q. Revenons à la figure. On a maintenant ici notre rotation de centre O et d'angle pi sur 3. Ils nous demandent maintenant de prouver que l'image du point P est égale à A, Q. On a déjà fixé que la distance B, P est égale à la distance C, Q. OK? Pour prouver que l'image du point P est égale à A, Q, l'idée directrice ici pour répondre à ce genre de questions, on va supposer que l'image du point P par cette rotation de centre O et d'angle pi sur 3 est égale à un autre point Q'. Et on va prouver vers la fin que Q est égale à Q'. OK? Je répète, l'idée directrice pour répondre à ce genre de questions, on va supposer que l'image du point P par cette rotation de centre O d'angle pi sur 3 est égale à un autre point Q'. Et on va prouver vers la fin que Q' est autre que Q. OK? Donc, maintenant, on a les éléments caractéristiques de notre droite O pi sur 3 centre et angle soit maintenant l'image du point P est égale à un autre point Q' par cette rotation R de centre O et donc le PC3. Donc, par définition, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Que l'angle orienté est formé de deux vecteurs ici et comme on a R de B est égale à C, l'image du point B est égale à C, ça s'est donné, l'image du point B est égale à C, ça équivaut à dire quoi? Que BP CQ' est égale à pi C3 plus 2 K pi. Je répète, BP, l'angle orienté formé de deux vecteurs BP, CQ' est égale à pi C3 plus 2 K pi. Pourquoi on a le droit de dire ça? Car l'image de P est égale à Q' et l'image de B est égale à C. Donc, l'angle orienté formé de deux vecteurs BP et Q' C est égale à pi sur 3 plus 2 K pi. OK? On peut dire B, pardon, P, B et Q' C, je parle ici de l'angle orienté formé de deux vecteurs, est égale à pi sur 3 plus 2 K pi. Et on peut aussi inverser les deux vecteurs Q' P, C, B. OK? B, P, C, Q' est égale à Pc3 plus 2 plus 2 Kp. Et aussi, la distance BP est égale à C Q'. Car l'image de P est égale à Q' et l'image de B est égale à C. OK? donc la distance B P est égale à Q' C. OK? Ça est dit, vu que la rotation est bien une isométrie. L'image d'un segment est un segment qui lui est isométrique. L'image d'un segment BP est égale à CQ'. Et du point de vue de distance, la distance BP est égale à CQ'. OK? Or, qu'est-ce qu'on a? On a BP CQ et congruent à BP Q' modulo CQ'. CQ', pardon. Et, ici, même chose ici, P, B, QC' et congruent à AB AC' modulo de Pi. Revenons à AB AC ici, AB AC n'est autre que Pi sur 3 plus 2KP. OK? De là, qu'est-ce qu'on peut déduire? Que l'angle orienté est formé de deux vecteurs P, B, Q, C et congruent à PC3 modulo de Pi. Cela veut dire quoi? La distance BP est égale à CQ' et la mesure de l'angle orienté BP CQ' et congruent à PC3 modulo de Pi. Ça, c'est d'une part et d'autre part P, B, pardon, P, B est égale à CQ et la mesure de l'angle orienté BP CQ est égale à PC3 modulo de Pi. Ça, il y a qui veut dire quoi? que le vecteur CQ' est égale à CQ. Cela équivaut à dire quoi? Que le point Q est égale à Q'. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut conclure vers la fin? Que la rotation de centre I et d'angle PC3 appliquée à notre point P est égale à Q, c'est-à-dire l'image du point P par cette rotation de centre O, pardon, et d'angle PC3 est égale à Q. Donc, revenons à l'idée directrice. On a supposé que l'image du point P ici est égale à un autre point Q'. et on a prouvé que Q' n'est autre que le point Q. Donc, vers la fin, l'image du point P par la rotation de centre O, donc le PC3 n'est autre que le point Q. Revenons à la dernière question. Quelle est la nature du triangle OPQ? Quelle est la nature de ce triangle OPQ? ce triangle OPQ? Il s'agit bien ici d'un triangle équilatéral direct. On va prouver ça comme l'image par notre rotation de centre O et d'angle PC3 du point B est égal à Q et O est le centre de notre rotation R, alors OP est égal à OQ et en plus l'angle orienté formé du deux vecteurs OP OQ est égal à Pi sur 3 plus 2K Pi. Cela veut dire quoi? Que le triangle équilatéral ici OPQ est bien équilatéral qui est directe. Car dès le début on a sur deux côtés sont isométriques et vu que cet angle est égal à Pi sur 3. OK? Ceux du côté sont isométriques c'est-à-dire aussi ça c'est Pi sur 3. C'est-à-dire ces deux angles sont de même mesure c'est-à-dire aussi Pi sur 3 et Pi sur 3. Toujours dans le sens direct. OK? Donc si notre triangle O P et Q comme il est indiqué ici si c'est le point P si c'est le point Q est bien un triangle équilatéral direct. OK? C'est-à-dire l'angle orienté formé de deux vecteurs O P O Q est égal à plus Pi sur 3. Comme ça on a terminé ce cours. Merci pour votre attention et encore une autre fois si le contenu vous plaît n'hésitez pas de vous abonner. Merci bien et à bientôt et au revoir.